Monsieur Mamakhtar Gueye, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je rappelle que vous êtes le secrétaire général exécutif de Jamra et vous êtes aujourd'hui donc l'invité de la matinale sur EUMFM. Mamakhtar, le comité de défense des valeurs morales et l'ONG islamique Jamra ont saisi le conseil national de régulation de l'audiovisuel d'une plainte en bonne et due forme contre une série télévisée. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette plainte? Bon, vous n'avez sans doute remarqué que contrairement aux séries que nous avions précédemment dénoncées parce qu'elles étaient porteuses de dérives audiovisuelles et d'agressions contre nos valeurs alors cette série-ci a la particularité d'avoir été précédée d'un marketing surnoi qui consistait à diffuser d'abord des avant-premières dans les réseaux sociaux et inéloisible à chacun de constater que cette série comporte non seulement une nette volonté de banalisation de cette déviance sexuelle qu'est l'homosexualité bannie comme tout le monde le sait par les textes sacrés auxquels se réfèrent 98% des croyants de notre pays catholiques et musulmans confondus et une déviance également réprimée par l'article 319 du code pénal donc cette série rame à contre-courant de tout ça et elle ne s'arrête pas là il suffit de jeter un coup d'œil sur les extraits disponibles dans les réseaux sociaux pour se rendre compte que cette série comporte également d'autres formes de contre-valeurs comme la désacralisation de l'autorité parentale qui comme vous le savez est très précieuse dans la société sénégalaise alors donc oui oui allez-y alors donc il est inadmissible que sous prétexte de de dire que oh il ne s'agit que d'une fiction il est inadmissible qu'on entreprenne de manière subtile à heurter la sensibilité de l'écrasante majorité des croyants de ce pays mais également à construire progressivement dans l'esprit des jeunes dans leur mental que de manière subtile que ce que les spécialistes de la communication appellent une entreprise sublimale de banalisation de manière à amener les jeunes finalement à accepter progressivement que l'homosexualité n'a rien de grave et c'est une normalité alors donc c'est cette démarche là que nous combattons comme nous l'avions combattu tout le monde s'en souvient lors de la biennale des arts de 2014 et c'est un secret de pollutionnel que de dire que cette biennale avait été infiltrée par des individus obscurs qui sous prétexte d'exposer des œuvres d'art avait réservé deux sites d'exposition celui de la route de risque et celui de la C410 à côté du centre de santé Gaspard Camara pour exposer des frasques LGBT et déjà dès l'entrée on pouvait s'apercevoir de l'intention réelle des organisateurs parce que dans le premier site que j'ai cité celui de la route de risque on a bien dit pour une meilleure visibilité gay au Sénégal ça c'est très clair donc ça entre en droit de ligne dans l'agenda des lobbies LGBT mondiaux qui ont assigné pour mission à l'heure de les locaux d'oeuvrer effectivement à une meilleure visibilité gay dans l'espace public et médiatique alors et tout le monde se souvient que le Sénégal l'avait appris à ses dépenses et il a fallu que l'organisation l'ONG islamique d'Amra en alliance avec le comité de défense des valeurs morales de Sén-Bassiroumba Keshach Astoufal le neveu du khalife de Touba et Oustace Adam Mbou alors forment un bloc pour nous attaquer à ces deux sites d'exposition par la voie de la légalité alors finalement nous avons été entendus par le ministère de tutelle qui a dû fermer prématurément ces deux sites d'exposition accaparés par le lobby homosexuel et l'entrée était gratuite et ont montré aux jeunes des choses scandaleuses que la défense ne me permet pas de répéter ici et ces deux sites avaient été fermés alors si maintenant nous voyons la même stratégie à travers cette série intitulée Réolène où dès les deux premiers épisodes on met en scène des jeunes des homosexuels il y en a au moins deux ou trois homosexuels dans cette série qui sous prétexte que c'est une fiction tournent en délision banalisent et vulgarisent cette déviance sexuelle condamnée par nos religions et par le code pénal si nous voyons donc cela nous sommes dans l'obligation dans notre rôle d'alerte d'alerter qui le doit parce que nous sommes dans un état de droit où nul n'a le droit de se faire justice soi-même nous avons donc saisi par une plainte en bonne et due forme le gendarme de l'audiovisuel qui a reçu la plainte hier le 27 et nous espérons qu'elle fera preuve de diligence pour protéger la santé mentale et morale de nos hommes ce n'est pas la première fois que Djamra s'insurge contre un téléfilm donc sénégalais aujourd'hui cette plainte peut impacter selon vous sur la diffusion de ce téléfilm ? oui parce que vous vous souvenez en 2015 cette même chaîne de télé Sainte TV c'était illustré par la diffusion du produit audiovisuel intitulé Cautef en fait Cautef n'était pas une série ni un téléfilm c'est une télé-réalité qui avait été inspirée de la télé-réalité française qui s'appelait ça va se savoir diffusée par la chaîne de télévision française plus V RTL 9 mais autant ça va se savoir en France le scénario était connu d'avance et était rendu public dans les journaux People, Paris Match et autres alors autant Cautef ici le scénario est relevé à 90% de l'improvisation et nous avons tous constaté qu'en plein direct il arrivait d'entendre des injures de père et de mère alors qu'il voudrait être là avec ses enfants et entendre des acteurs insultés de père et de mère alors donc nous avons fait notre devoir et finalement le scénéral a sanctionné le diffuseur et la série a été arrêtée alors le même scénario avec Walfagiri concernant le produit audiovisuel qui s'appelait le business du sexe dont le nom lui-même est suffisamment évocateur le scénéral nous avait donné raison Walfagiri avait refusé de s'exécuter et une amende de 5 millions leur a été infligée ils ont refusé de payer et le scénario a contacté les services techniques de la RTP qui étaient venus pour couper le signal et c'est alors qu'ils se sont exécutés en payant d'abord les 5 millions d'amendes et en arrêtant la diffusion de la série alors donc cette fois-ci également nous avons procédé de manière identique en saisissant le conseil national de régulation de l'EUZ voilà qui vont se régulier et qui vont faire leur travail M. Gueye, il paraît que de nombreux compatriotes indignés vous ont interpellé après donc avoir pris connaissance des avant-premières de la nouvelle série télévisée est-ce réellement le cas ? est-ce que nous avons trop tardé à réagir parce que depuis une dizaine de jours nous n'arrêtons pas de recevoir des dizaines et des dizaines de messages par messenger, par whatsapp et même des coups de téléphone des mères de famille, des éducateurs, des imams qui nous disent qu'attends Diamra, qu'attends qu'est-ce que Diamra attend ? alors comme si Diamra était le gendarme de, comment dirais-je, des bonnes mœurs ou le directeur de la confiance alors que nous ne sommes que des talibés des simples consommateurs qui avons à cœur de protéger la jeunesse et par conséquent si nous sommes interpellés nous ne pouvons pas faire autre chose que ce que nous avons fait parce que nous ne pouvons pas nous faire justice nous-mêmes alors nous ne pouvons que saisir l'instance habilité à faire son travail en matière de dérive audiovisuelle c'est-à-dire le CNRA alors le CNRA par le passé a eu à faire son travail correctement avec une petite tolérance pour maîtresse d'un homme marié parce que la série n'a pas été immédiatement arrêtée de diffusion mais on leur a infligé un sursis qu'on appelle dans leur jargon une mise en demeure ce qui veut dire qu'en cas de récidive maîtresse d'un homme marié allait subir le même sort que business du sexe à Walfagiri le même sort que Kautef à St-TV alors aujourd'hui c'est Yéoulen une série qui fait la promotion de l'homosexualité et je pense que le CNRA tiendra compte de l'ampleur des dégâts que cette série a déjà causé chez les jeunes qui commencent à considérer que l'homosexualité graoule alors nous pensons qu'ils tiendront compte de cela pour réagir conformément aux textes et règlements qui régissent le fonctionnement de cet organe de régulation Vous parlez de banalisation de l'idéologie LGBT LGBT plutôt y a-t-il lieu de s'inquiéter aujourd'hui au Sénégal ? Oui effectivement parce que ce qui s'informe sur les avancées de cette mouvance LGBT mondiale pour se rendre compte que maintenant ils vont à l'offensive vous avez vu récemment avec l'arrivée du premier ministre canadien Justin Trudeau qui a eu l'outrecuidance je dirais même le culot parce qu'il ne mérite aucun respect de venir dans une instance aussi solennelle que le palais de la République alors que le président Makissal s'attendait de la part de cette grande puissance qui lui donne éventuellement des conseils sur l'agriculture comment booster l'éducation la santé donc c'était des attentes légitimes de la part du président mais qu'elle ne fut sa surprise de voir ce porte-étendard de la mouvance LGBT nord-américaine parce qu'il participe à toutes les gay pride c'est-à-dire les défis des homosexuels et j'avais donné des photos à la presse 10 jours avant sans son arrivée pour dire que c'est un avocat des homosexuels alors qu'elle ne fut donc la surprise de Makissal de l'entendre dans cette instance solennelle qui est le palais au lieu de lui parler d'agriculture de développement et qu'on soit les yeux dans les yeux et lui dit quand est-ce que vous légaliserez l'homosexualité alors c'est une insulte à notre conscience et désormais nous n'accepterons plus qu'une puissance étrangère vienne manquer de respect à notre pays et à notre Sénégal Quelle devrait être selon vous M. Gueye la responsabilité et le rôle des médias et également des autorités sénégalaises Bon je pense que les médias doivent arrêter de mettre en avant le profit exclusif du gain financier et mettre plutôt et donner plutôt comme priorité la protection de la santé mentale et morale de nos enfants parce que c'est très facile de se dire bon en diffusant cette série je gagne ceci je gagne cela mais il faut penser également aux dégâts que cette série peut causer dans plusieurs familles où des enfants seraient tentés à se laisser charmer par comment dirais-je par ce comportement déviant qui est l'homosexualité donc c'est une lourde responsabilité qu'ont les médias je sais qu'il y a une télévision qui a refusé lorsque cette offre lui a été faite malgré la perspective de gagner beaucoup d'argent alors pour des raisons éthiques et patriotiques cette télé avait refusé alors maintenant ils se sont rabattus sur la Sainte TV et nous invitons mon ami et frère Bougangé Dany à revenir à de meilleurs sentiments parce que ce qu'il aura perdu en renonçant à diffuser cette série je suis sûr qu'il le rattrapera très vite dans d'autres chapitres parce qu'il aura aidé notre pays il aura aidé des éducateurs les pères de famille à s'épargner de ce grand virus qui est pire que Ebola c'est-à-dire la propagation de l'idéologie LGBT et les autorités jouent-elles leur rôle pleinement ? bon là le repas que j'ai à faire au Sénéra c'est de ne réagir que s'il est saisi or le Sénéra dans son cahier de sarche doit également avoir une attitude proactive c'est-à-dire de s'autosaisir bon ils l'ont fait comme tout le monde l'a vu au moment de taper sur la table contre les chaînes de télé qui faisaient la publicité des produits de dépigmentation le GESAL il s'était autosaisi mais après il fallait continuer parce que ça c'est plus grave infiniment plus grave que le GESAL on détruit nos enfants on les entraine à devenir des homosexuels et des lesbiennes on les détruit moralement et mentalement je pense que le Sénéra n'aurait pas dû attendre d'être saisi par GAMRA et le comité de défense des valeurs morales bon puisqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire nous les avons saisis et nous espérons qu'ils réagiront rapidement pour limiter les dégâts d'accord merci beaucoup monsieur Guay Maktar je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'ONG GAMRA oui je vous remercie et bien bonjour également à tous vos auditeurs merci merci